Re-youtube ! Suite de nos aventures sur Pokémon Violet, nous reprenons après la 7ème arène et un peu de papillonnage à la montagne et une série de 60 pour essayer de viser éventuellement un petit Shiny Magikarp, ce serait bien. Mais ça fait genre une demi-heure que je suis à un spot et bon, ça a déjà été assez compliqué de trouver le bon spot. Sans qu'il y ait trop 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 Pokémon alentour qui nous font chier et qui nous intéressent pas. Le souci étant, c'est que ça ne marche pas, ça ne spawn pas, donc j'ai peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je n'ai pas cassé ma série, ça c'est sûr. Je n'ai pas affronté d'autres Pokémon. Directement en tout cas. Mais bon, les Magikarp, ça n'a pas l'air de vouloir, enfin même aucun autre Shiny d'ailleurs. Donc j'ai peut-être fait une connerie. Par contre, en checkant la carte, j'ai remarqué qu'on avait un spot, une apparition massive d'un Pokémon qu'on ne connaît pas. Donc il serait peut-être intéressant d'y aller. Parce que pourquoi pas. Et ensuite continuer, bah retourner à l'Académie pour faire les cours. Je crois qu'on a une nouvelle matière en plus. Donc bon. Je pense qu'on va abandonner l'idée du Magikarp Shiny pour l'instant. Et peut-être qu'un jour, il y aurait une apparition massive et que ça sera le carry absolu. Même si, bon, je pense que c'est quand même un effort relativement désespéré. Parce que Magikarp Shiny, c'est quand même un des pires, donc bon. Je pense que c'est désespéré, donc on va se casser. Allez, ça suffit. Et c'était ici. Donc on va y aller. Voilà. J'ai passé une demi-heure. Alors que je suis sûr que voilà, avec une apparition massive. C'est bon, c'est ce que j'explique. Une apparition massive de Magikarp. Je suis quand même un sacré douce. C'est un Pokémon tellement anecdotique. Est-ce que ça serait vraiment encodé dans le jeu ? Putain, ils me mettent. Ah, putain, et son évolution aussi. Là, en soi, il y aurait deux Pokémon à... Évoluer que je n'ai pas. C'est assez intéressant. Je vais tomber sur un Pokémon, ça va péter ma série. Lampet-Roi ? Eh ben, ne serait-ce pas l'évolution d'anchouette. On avait croisé un haut Massacre. On avait croisé un haut Massacre, mais qui était niveau 65, je crois. Ce qui est marrant, c'est que le spot à apparition massive de Anchoite, il était ici. Exactement au même endroit. Bon, ben voilà. Donc là, on a cassé notre série de 60, ça c'est sûr. En faisant ça. Mais bon, on avance. On pourrait peut-être tourner à côté de la Renée-Msi pour espérer avoir... Non. Ouais, on peut retourner à haut, éventuellement. Ça, ça va faire mal. Non, même pas. Pas du tout. Bon, il faut que je demande à outils. Il faut que je demande à outils... Vraiment qu'ils me re-expliquent comment s'y prendre pour les... Pour les Shinies. Mais si bon, je pense qu'on est à peu près bon. Avec la fonctionnalité en avant, on sait que normalement... On peut pas casser une série si, admettons, ça affronte un autre Pokémon. Donc toi, théoriquement, il y a ton évolution qui traîne dans le coin. A priori. Ça doit être assez rare. Et c'est quoi comme... Comme tips, hein ? Parce que sinon, on fait un sandwich et on essaie de... Bah, non, mais... Ouais. J'allais dire qu'on force la rencontre, mais... Elle est où ? Attends, je l'ai mis dans les boîtes OZEF ? Je l'ai totalement mis dans les boîtes OZEF. C'est un type-ci. Alors, on va la bouger de là. On va essayer de forcer la rencontre. Bon, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans parce qu'on a les cours à faire. Bon, je suppose que même si elle a plusieurs... Si elle a un deuxième type, ça restera le psy son principal. Rencontre psy. On l'avait fait pour quoi, ça ? On l'a fait hier, ça ? Ah, c'était peut-être pas... C'était peut-être pas exactement ça ? Oh, j'ai pas envie d'y passer. On l'a fait, ça va rester moins que la relation. Ah... On l'a fait, on lesOnce. On l'a fait, on les Ok bon je suis pas sûr qu'en avant ça soit très efficace ah si ok Bon on va clean hein Bah ouais mais le problème c'est qu'il y a les pierres de ces morts aussi qui sont type 6 Mais Putain Ironhide il est aux fraises hein c'est incroyable Bon ce qui est bien c'est que ça va pex un peu plus ici Oui parce que pendant une demi-heure t'as fait des Magikarp avec un point d'XP bon C'était pas très productif Allez vas-y continue Bon il doit quand même y avoir une très faible chance de croiser son évolution J'y crois pas trop De toute façon à tous les coups c'est en utilisant une pierre qu'on a en masse C'est ça ? C'est ça ? Ah, il m'a défoncé, super Ok C'est comme l'évolution de l'énergie, c'est improbable de croiser comme ça C'est possible mais Alors c'est peut-être dû à un scaling du fait de mon niveau T'as tout ça pour un Pokémon anecdotique dont on s'en fout Bon, bah comme tout à l'heure, je vais faire ça jusqu'à ce qu'Iromit soit niveau 50 Et puis fuck it C'est moyen que là Bon, c'était peine perdue quoi C'est pas grave On apex un peu On apex un peu Allez, Brutalibré Un petit Brutalibré Shiny Donc Bah les PV Est-ce qu'on a ? On n'a pas Qu'est-ce qu'on augmente, mis à part les PV A mon avis, c'est surtout attaque tout court Mais il y a une spécialisation attaque SP Ardy de nature Ah, peut-être que sa progression est équilibrée Je ne sais pas La défense a l'air un peu faible On peut peut-être monter la défense de base Bon, lui, ça va être attaque normale Ok On fait une petite vérif quand même Un miracle, peut-être Le miracle Le miracle de la vie On est allé, là ? Subitement, j'ai un doute Je crois, oui Eux, ils me parlent Très bien Bon, vas-y Allez, c'est bon Allez, let's go to the academy Nous avons des cours à faire On n'est pas Je trouve que de toute façon on va explorer On va aller croiser ces évolutions Je me fais tellement chier pour rien Donc c'était quoi le nouveau cours ? Ah non c'était juste un up des cours possibles Bon allez vas-y un chac Peut-être qu'il faut faire la dernière arène Pour avoir un contrôle général de toutes les matières Le bac La prochaine fois vous devrez passer le contrôle final On va le tambour Les formes des pokémons Donc de leur apparence si vous préférez Il existe des pokémons qui peuvent changer de forme Sous certaines conditions Par exemple Motorizar qui sort de monture à Paldéa A trois formes distinctes La plupart du temps il a quatre pattes sa forme de base Ensuite quand il se baille Il adopte sa forme de combat Et se tient sur deux pattes En fait il peut faire gonfler son sac du l'air Et sa queue pour prendre sa forme monture Sinon je peux également citer un exemple encore plus familier Puisqu'il s'agit d'un appareil que vous avez tous avec vous Il s'agit de vos téléphones Et oui un pokémon se trouve à l'intérieur c'est Motisma Pikachu Deden Deden Oui Plumeline Plumeline par exemple a quatre formes différentes Et il peut en changer en buvant du nectar Existe aussi des pokémons qui changent de type Ou apprennent des capacités quand ils changent de forme Le changement de forme diffère de l'évolution car il est réversible Il diffère aussi du cas des pokémons chromatiques Pour la même raison Dernière chose Les formes régionales qui désignent une même espèce de pokémon Dont l'apparence diffère d'une région à l'autre Ne sont pas des formes changeantes Il s'agit de traits innés qui Ouais Alors est-ce qu'on a accès au contraint final ? Ok Les maths Les probabilités à travers l'exemple de la précision des capacités Ok Savez-vous que par exemple Dans une classe de 40 élèves Il y a 90% de chance que deux d'entre eux aient la même date d'anniversaire ? Ah oh La même date ? Quand on sait qu'une année compte plus de 300 jours C'est pour le moins intrigant non ? Ça me semble être une probate très élevée Jusqu'à présent nous avons appris à calculer les dégâts à travers différentes méthodes Le même mois Oui Le même mois mais la même date Précisément Comment avec les affinités type Les coups critiques Ou encore les augmentations de stats Sont autant de facteurs qui se conjuguent pour faire diminuer les PV de l'adversaire ? Cependant Saviez-vous qu'il existe un autre moyen encore plus simple de faire augmenter les dégâts d'une capacité ? Il suffit que votre Pokémon utilise une capacité du même type que le sien Par exemple si un Pokémon de type Roche utilise la capacité de la Monorock Aussi de type Roche La puissance de la capacité sera alors multipliée par 1,5 Et passera de 100 à 150 Ah d'accord donc c'est un calcul passif Donc type Roche Qui utilise du Roche 1,5 Mais admettons s'il fait un coup critique C'est du 1,5 aussi Donc c'est du x2 Et si c'est du super efficace c'est du x2 aussi Mais est-ce que le x2 et le x2 s'additionnent ? Ou se multiplient ? Je pense que ça s'additionne Donc du coup c'est plus un x2 mais un x3 On pourrait croire que le type Sol est similaire au type Roche Mais ce n'est pas le cas Ah oui en plus si tu prends en compte l'augmentation par palier Oh là ok Ouais c'est un sacré calcul à faire C'est en utilisant de manière super efficace Ou en obligant un coup critique Que la valeur totale des dégâts devient considérable Bah c'est ça C'est une petite question Enfin de vérifier si vous avez bien compris Imaginez une capacité dont la puissance serait de 100 C'est du même type que vos pokémons est super efficace contre l'adversaire Est-ce que... Ouais La puissance finale ? Ah donc en fait c'est une multiplication Donc ce serait 300 Ouais c'est ça Ok c'est une multiplication Donc c'est le x2 et x2 Il est super efficace dans tous les cas double Oui donc en fait oui parce que c'est natif Vu qu'il l'utilise ça reste natif C'est pas un up C'est juste natif Donc c'est un x2 par rapport au natif Donc 150 x2 Ok Et qu'habitude on a la capacité qui est du même type que notre pokémon A une puissance de base de 100 Donc on multiplie 100 par 1,5 Ce qui nous donne 150 Ok Ensuite on multiplie 150 par 2 Car la capacité est super efficace contre l'adversaire Nous tenons donc les résultats de 300 Par ailleurs si le pokémon a pris le même type teracrystal que son type d'origine Utiliser une capacité du même type Multipliera sa puissance par 2 au lieu de 1,5 Donc ça serait 400 Ouais Oui c'est vrai que tu aurais pu nous expliquer ça dès le départ Mais bon c'est vrai que voilà Après ça ça rentre dans des calculs C'est bien pensé parce qu'au final petit à petit Avec ces cours là On calcule de manière un peu plus élaborée A chaque fois Et je sens que son contrôle Il va y avoir une histoire avec les critiques En plus de ça Avec l'histoire des paliers On va storm le cerveau un peu Et là c'est timé Ah si c'est timé Ok dernier cours La dernière fois je vous ai parlé du groupe d'observation de la zone 0 Le groupe d'observation Pas le groupe de recherche Il y a 200 ans Malheureusement ce cours se rapproche de plus en plus de l'époque actuelle Je trouve que c'est dommage de voir aborder l'histoire en allant du passé vers le futur On ne voudrait pas que ça serait bien plus fascinant si au contraire On portait du présent pour s'enfoncer de plus en plus dans le passé Mais c'est vrai que scolairement c'est ça aussi On apprend les dates en allant très très loin en arrière Genre Antiquité, compagnie Empire romain et tout ça Et après on avance un peu plus Au début c'est très très vaste On apprend juste des dates chronologiquement jusqu'à quasiment aujourd'hui Pour tous les événements importants de l'histoire de l'humanité Mais globalement c'est ça Pour ce dernier cours j'aimerais vous apprendre un peu l'histoire de la terra-crystallisation En origine c'est grâce à la zone 0 qu'est née la technologie des arbres terra-crystall Bien que le groupe d'observation avait annoncé avoir atteint le fond de la zone 0 L'exploration du cratère a continué Il y en avant 140 ans Les pokémons diffusant une mystérieuse lumière ont été découverts On allait probablement deviner si c'était des pokémons terra-crystallisés On a essayé de les ramener à la surface Mais malheureusement ça faisait disparaître leur lueur C'est pourquoi la terra-crystallisation est resté un phénomène inexpliqué pendant si longtemps Il y a environ 10 ans Une certaine personne a réussi à percer le mystère de ce phénomène Et cette personne vous la connaissez Qui est parvenu à expliquer le fonctionnement de la terra-crystallisation ? Tourume ? Ok Donc il y a 10 ans Ok Il me paraît que le proviseur monsieur Clavel faisait partie de l'équipe qui a travaillé sur ce projet D'accord C'est étrange de parler d'une personne qu'on connaît dans ce genre d'histoire Bah non justement c'est là que tu apprends bien en fait Il y a étonnant que je trouve l'histoire contemporaine un peu barbante Alors je trouve que non justement parce que vu que ça nous concerne un peu plus C'est là qu'on apprend mieux On s'est un peu plus concerné Ok donc 140 ans Ils ont découvert le terra-crystall 10 ans Ils ont fait la technologie C'est Tourume qui a mis au point ce truc Ok Un milliard de trucs à retenir Bon en cours de langue on va smurf comme d'hab Oui merde D'accord bon il n'y avait pas de mauvaise réponse depuis le début Allez je speed un peu Putain mais lui depuis un moment il nous bourre avec les expressions des pokémons Ils ont envie de partager ce sentiment donc Votre avis qu'est-ce qu'il essaie de nous communiquer La joie ? J'en sais rien Ok c'était ça La nuance elle est anecdotique Ok Il est temps pour le dernier mais non moins salvateur pour celle de Salvio Vous êtes encore jeune et croyez moi vous ne manquerez pas de raison d'être en colère ou triste au quotidien Ça vous arrivera sûrement plus que vous ne voudriez en tout cas Oui Dans la vie il y a des hauts mais il y a aussi toujours des bains Comme des montagnes russes Pourtant au bout du compte on peut tous réussir à trouver le bonheur Le chemin pour y arriver sera parfois pénible Mais essayez de vous accrocher et gardez le sourire Très particulier comme coiffure quand même Allez Il y a certaines matières que je redoute un peu quand même Après il faut voir combien de bonnes réponses on a besoin pour valider Ça se trouve il faut faire un perfect Et là on te file un stack de 40 Master Ball Ok Les combats en réseau Ah marrant tiens Quand deux personnes participent à des combats en réseau Elles ont le choix entre les combats solo et les combats duo Lorsque 4 personnes participent Elles peuvent prendre part à des combats multi Ces combats se distinguent de ceux auxquels vous êtes habitué Dans le cas de votre projet extrascolaire Vous êtes en mesure de choisir le niveau et le nombre de Pokémon que vous affrontez Mais vous n'aurez pas une telle liberté lors des combats en réseau Car ceux-ci obéissent à des règles précises Oui parce qu'il y a un scaling en fait La première elle est justement des niveaux c'est ça Dans le cadre du format sans restriction Tous les Pokémon conservent leur niveau actuel Vous pouvez aussi avoir plusieurs fois le même Pokémon dans votre équipe Et utiliser les mêmes objets tenus Ensuite dans le cadre des règles souples Tous les Pokémon combattent au niveau 50 Quel que soit leur véritable niveau Et ça dans Soleil Lune pour farmer le endgame Je crois que ça ça m'avait fait péter un câble Je trouvais ça insupportable Ça signifie que les Pokémon de niveau inférieur verront leur puissance augmenter Ces règles vous permettront elles aussi d'avoir plusieurs fois le même Pokémon dans votre équipe Et d'utiliser les mêmes objets tenus L'avantage des règles souples c'est que le niveau de vos Pokémon n'a pas d'importance Il suffit de leur apprendre les bonnes capacités Dans le cadre des règles strictes Tous les Pokémon ayant un niveau supérieur à 50 sont ramenés au niveau 50 Elles vous interdisent d'avoir plusieurs fois le même Pokémon Ou plusieurs exemplaires du même objets tenus Bien maintenant je vais vous interroger Si vous tenez à combattre avec un Pokémon de niveau inférieur Quelle règle devez-vous choisir ? Souple Quoi ? C'est parce que je vous ai expliqué Mais J'ai mal lu ? Sûrement J'ai mal lu Avec les règles souples tous les Pokémon se battent au niveau 50 Bah oui voilà un outil comme ça Avec les règles strictes les Pokémon gardent leur niveau S'ils sont en dessous du niveau 50 Bah attends là t'expliques le contraire Non mais on est d'accord que là elle explique le contraire Avec les règles strictes les Pokémon gardent leur niveau S'ils sont en dessous du niveau 50 Bah j'ai répondu souple Elle dit ouais inférieur Bon je pense que c'est un bug Bon c'était peut-être sa question qui était mal formulée Non non je pense que j'ai très bien lu Et que Et qu'en fait c'était juste sa question qui a été bullshit Alors est-ce que pour le contrôle ça va être pareil ? On verra On verra bien Les rubans et les insignes Vous pouvez les voir comme des distinctions qui mettent en avant certains attributs des Pokémon Quand un Pokémon a fait un effort exceptionnel ou qu'il a vécu plusieurs expériences vraiment notables Il peut recevoir un ruban Après tout les accomplissements des Pokémon méritent bien d'être connus à leur juste valeur A titre d'exemple si vous êtes particulièrement proche d'un certain Pokémon Il pourra se voir remettre un ruban affection Ruban qui comme vous le savez peut être obtenu auprès d'une personne à Jaramanka Non En revanche les insignes fonctionnent de façon légèrement différente Et plus souvent les Pokémon les portent déjà quand vous les rencontrez pour la première fois Ils symbolisent un trait de caractère des Pokémon qui les arborent On en trompe de toutes sortes comme l'insigne espièglerie ou encore l'insigne énergie Néanmoins croiser un Pokémon portant un insigne n'est qu'une question de chance On peut donc dire qu'attraper un de ces Pokémon est signe que la fortune vous a souri Mais ce n'est pas tout il reste une chose fort sympathique que vous pouvez faire avec un Pokémon muni d'un ruban ou d'un insigne Savez vous ce que c'est ? Donnez un titre Sachez qu'en réalité chaque insigne et chaque ruban est accompagné d'un titre Vous pouvez choisir celui qui vous plaît le plus et le donner à votre Pokémon Vous voyez comme il est amusant de dire le titre de Pokémon en plus de son nom Je pense que vous l'enverrez combattre Par exemple si vous avez un ruban affection Vous pouvez envoyer votre Greeknot au combat en créant Go Greeknot le bon ami C'est nul En ce qui est des insignes comme je vous l'ai expliqué plus tôt Généralement les Pokémon les portent déjà lorsque vous les croisez Cependant ce n'est pas toujours le cas En effet il semblerait que depuis peu les Pokémon peuvent obtenir des insignes en fonction de leur accomplissement Il y a l'insigne gourmet, l'insigne ramassage, l'insigne amitié et bien d'autres encore D'accord Sous-titres par Jérémy Ok alors lui Les B Le truc c'est que les B je ne les connais pas du tout Les thèmes de l'habillement Comme vous le savez notre Académie est relativement libérale en la matière Ben non L'Académie propose en effet un uniforme par saison Afin de s'adapter aux nombreuses variations de climat de Paldéan Les élèves sont libres de porter l'uniforme qu'ils souhaitent quand ils le veulent Lors de votre arrivée ici vous avez tous reçu 4 tenues différentes dont les pièces sont appropriées pour chaque saison Si vous ne savez pas où les trouver je vous invite à vérifier votre garde-robe Faut que l'en soit sachez que seul le port de l'uniforme est imposé par l'Académie Vous êtes libre de choisir le reste Ah Oui donc en fait Peut-être qu'il faut terminer les cours Faire le contrôle final Avoir son diplôme Et après c'est bon on n'est plus à l'Académie Et on peut choisir de s'habiller comme on veut Donc dans les boutiques de fringues on peut acheter Lorsque j'étais moi-même étudiant Une coupe comme celle de M. Salvio n'aurait jamais été autorisée par le règlement Ni la tienne d'ailleurs sûrement C'est vrai puisqu'on en parle Il y a autre chose que les élèves aujourd'hui aiment personnaliser à part leur tenue Je trouve cela charmant d'ailleurs mais le nom m'échappe voyez-vous de quoi je parle Nos moti smart Alors qu'il n'arrête pas de dire Ouais rangez vos téléphones à chaque début de cours c'est un peu la question piège Donc là c'est de ce petit appareil que je parlais Je l'avais sur le bout de la langue Moti smart je m'en souviens maintenant Je vais tâcher de me publier son nom LOL Comment la boutique qui s'appelle Réseau, cadeau, oiseau, vend des coqs pour moti smart Je vois c'est fascinant Je vous remercie pour cette précieuse information Parce qu'en fait il y a une foquette sur les téléphones Mais ça se trouve lui c'est un Tengui qui est tout le temps sur son téléphone Je me rendrai demain à la première heure afin de me procurer une coq à mon goût C'était ça ton dernier cours ? C'était la personnalisation du téléphone ? Je trouve que son cours est quand même très utile dans cet univers là Bon mis à part le cours pour personnaliser sa coq de téléphone Allez ! C'est l'heure des contrôles Ce serait quand même bien qu'on fasse toutes les épreuves Qu'on ait le pape l'art Et qu'on puisse enfin changer nos fringues Allez c'est parti Sinon jusqu'au bout La personnalisation serait un peu cheapos Tout le programme Combien de ces méthodes facilitent la capture des pokémons ? Un poké plumé ? Ah ! Combien de ces méthodes facilitent la capture des pokémons ? Un poké plumé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez ! Alors là par contre je vais regarder parce qu'il est mignon Il n'a jamais parlé de poké plumé Ok Plumé Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Mais non ! Mais c'est d'accord Mais c'est le... Ce qui nous servait à chatouiller le pokémon On va dire deux Ré ou faux seuls les moyens de rencontrer ? Oui en fait dans épée bouclier on pouvait chatouiller C'est une sorte de plume Avec lequel on chatouillait le pokémon pour jouer avec Les seuls moyens de rencontrer de nouveaux pokémons sont la capture et les échanges Faux Rencontrer des nouveaux pokémons Faux Si on donne un objet d'évolution comme une pierre-feu Un pokémon qui tient une pierre-stase L'évolution se déclenchera-t-elle ? Ah c'est technique ça Franchement j'en sais rien What the fuck le contrôle ? What the fuck ? Mais la pierre-stase c'est censé être pour une évolution naturelle Donc je dirais que oui Quelles sont les chances de croiser un pokémon chromatique ? 1 sur 4000 Vrai ou faux ? Plus minier on a trois formes différentes Faux Question sans incident sur votre note Comment avez-vous trouvé mon cours ? Merci de nous avoir tant appris Merci de nous avoir tant appris Ah mais putain mais il a deux t'es Alors pareil attaquer un pokémon par derrière On sait pas si ça facilite la capture Ah non c'est trois bonnes réponses au contrôle partiel Et quatre bonnes réponses au contrôle final D'accord Je viens de comprendre Quatre bonnes réponses sur cinq Donc on sait pas si c'est l'évolution Ou attaquer par derrière Ou on a eu faux Ah j'aimerais bien voir mes résultats Putain il y a des questions Vissler quand même Ça veut dépenser 3000 en Super Bowl à 600 unités Et du coup 5 C'est une capacité type O d'une puissance de 100 Implige un coût critique sur un pokémon de type plante Que devient la puissance réelle de cette capacité ? 75 Parce que c'est un... Du coup vu que O n'est pas efficace contre type plante Du coup c'est réduit de moitié Fois 1,5 Donc fois euh... Enfin plus 25 Donc 75 En utilisant l'âme de roc dans des conditions normales Quelles sont les chances de faire un coup critique ? Ah merde l'âme de roc L'âme de roc c'est une compétence avec taux de critique élevé ? Ou non elle met l'âme de roc parce qu'elle a une foquette avec cette technique ? Enfin j'en sais rien moi Bon ça doit être genre comme tranche et tout Ça doit être taux de critique élevé donc 12% Si un pokémon utilise danse l'âme 2 fois il faut augmenter son attaque de 4 rangs Par combien sur on multiplie les dégâts ? Alors on sait que 1 rang c'est 50% 2 rangs 100% Donc 4 rangs 200% Donc on multiplie par 3 Si un pokémon de type roche se terracrystallise en type roche Par combien la puissance de sa capacité du même type sera-t-elle multipliée ? Par 2 Ou par 1,5 Merde Non par 2 C'est ça Merde en plus ça nous l'a dit juste avant Alors vu que je me suis vortexé avec mes calculs Oui c'est ça c'est par 2 Et du coup si on fait un super efficace c'est par 4 En tout 5 sur 5 c'est bon Ah les maths Les maths ma spécialité C'est bien connu Ok alors l'histoire Comment appelle-t-on l'intérieur du cratère de Paldéa ? La zone 0 Quand l'académie a-t-elle été fondée il y a 805 ans ? Quel trésor n'apparaît pas dans le compte ? L'éventail Quel membre du groupe d'observation de la zone 0 a publié un récit d'exploration ? C'était Breer Quand le professeur Thuron m'a-t-il développé la technologie des orbes et air à cristal ? C'était il y a 10 ans En fait je m'attendais à ce qu'il y ait plus de questions Il y aurait eu plus de questions pour tous les contrôles ça aurait été très très cool Mais bon ils ont voulu faire quelque chose de simple je comprends Mais c'est dommage 5 sur 5 J'ai un cerveau Trop bien Un cerveau encore un peu fonctionnel En fait au final on s'est juste fait bait pour le contrôle de biologie avec des questions qu'on n'avait jamais abordé Et même le plumet on en a pas dans le jeu Oh là là il y a Pikachu Oh mon dieu Quel des mots suivants signifie délicieux ? Arigato ? Non Je signifie les expressions étrangères suivantes I love you Tiamo Je t'aime Je crois que c'est la tristesse Question de compréhension orale Quelle émotion Pikachu tu as voulu communiquer ? La couleur ? Quel est le nom de votre prof de langue ? Non mais il va la faire à chaque fois C'est vraiment pour que tu imprimes toute ta vie que ton prof de langue c'était Salvio Quel enfer Moi je me suis peut-être planté sur la question de Pikachu Horrible Là ça aurait été ouf qu'il nous sorte un autre Pokémon Qu'on connait pas 3 sur 5 Bah ouais mais bon en même temps Vas-y nique C'est juste les deux questions Pikachu C'est infernal ces questions Ouais 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 Bon en plus c'est les mêmes questions Dommage d'ailleurs Bon la colère vas-y La joie Et là 1 sur 5 On sait bien pourquoi Huuu Huuu Hors de question je me retape les cours pour Juste pour les expressions de Pikachu 5 sur 5 C'est bon On a bien piffé Non en vrai voilà C'était les choix logiques Du coup On va dire que la dernière c'était une expression normale de Pikachu Allez vas-y Oh ça va être les questions Vislard J'espère vraiment que c'est pas buguer ces questions sur les combats en ligne Quel encouragement permet d'augmenter l'attaque et l'attaque spéciale de tous les alliés dans des retards cristal ? En avant En avant On va appeler le temps le combat déclenché par la fin du bouton R en avant Combat auto C'est aussi méthode adapté pour se procurer des PL Echanger des échantillons Compléter cette phrase lors des combats en réseau soumis aux règles strictes Les pokémons de niveau élevé sont tous ramenés au niveau 50 Vrai ou faux Lors des combats en réseau avec des règles souples On peut avoir plusieurs fois les mêmes pokémons et les mêmes objets tenus Oui On va voir J'ai peur 4 sur 5 C'est la première question que j'ai chié C'est la première question que j'ai chié Les beaux-arts Alors là ça va être des questions Est-ce qu'on a retenu les monuments de mon cul ? Il va y avoir une question sur l'oeuvre de l'autre là La désolation de Mosby Non c'était le renoncement d'Eliatron Quel est le nom du restaurant qui permet de changer le type terra cristal d'un pokémon de trésor culinaire ? Quel est le titre du chef-d'oeuvre de l'artiste Colza ? Combien compte-t-on de cascades parmi les 10 merveilles de Paldéa ? Il a parlé de deux cascades à un moment donné Quel est le nom de la ville dont la vue de nuit est appelée vue nocturne du tonnerre ? C'est les Valenduras ? En sachant que c'est la ville où il y a l'épreuve du tonnerre J'ai l'Evan-le-Durard Ré ou faux pour avoir un pokémon avec un Insigne ? Il doit déjà le porter lors de sa rencontre On ne peut pas en ajouter d'autres ensuite ? Faux ? Oh là là, j'ai peut-être tout chié là Il y a peut-être deux questions que j'ai chiées La cascade est sans Insigne Oui, non mais d'accord, vas-y 5 sur 5 ! J'ai vraiment un cerveau fonctionnel Après bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de cours hier et aujourd'hui C'est pas comme si ça me demandait des informations qu'on avait vues il y a un mois Allez ! Quel roi gustatif augmente les chances de rencontrer des pokémon chromatiques ? Donc il y en a vraiment une ! En sachant qu'on ne l'a jamais abordé Mais la dernière fois que j'étais en session coop avec Amaury Amaury m'en a parlé en fait En fait il avait vu l'info qu'il y en avait Mais il n'avait pas le truc Et je crois qu'en fait il fallait des épices spécifiques des raids Bah du coup je dirais Laura Brillance Lequel des effets suivants n'est pas déclenché par Laura Oeuf ? Éclosion plus rapide ? Mais non je suis con ! C'était pas éclosion plus rapide, c'était plus puissant ? Qu'est-ce qui permet d'augmenter facilement les oracles gustatives ? Euh... Faire la cuisine à plusieurs Que faire lorsque votre cher pokémon et ses salis ? Un poké toit laitage ! Après le réglementaire de l'académie, les élèves sont-ils obligés de changer de l'uniforme en fonction des saisons ? Mou Merde j'ai chié la question des oeufs Bon si c'est que les oeufs on a validé la matière Et au moins on sait ce qu'on a raté Ouais Non parce qu'en plus j'y ai pensé et j'ai choisi l'autre Tous les contrôles de toutes vos matières Proviseur Clavel m'a demandé de vous donner ceci 5 bonbons XPL Super C'est tout ? Non il n'y a pas une épreuve finale En plus on a la récompense du proviseur Donc ça veut dire qu'on a vraiment 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 Tout fait C'est pas comme s'il nous manquait une matière spécifique Bon je sais que c'est pas des raids foudre qui brillent Ce serait sympathique Et bah non Et bah non On habite Voilà Euh du coup Du coup euh Bah j'ai envie de vous dire on va s'arrêter là pour cet épisode Et puis prochain épisode bonne question Est-ce qu'on continuerait pas On continuerait pas d'explorer la montagne Et de Pex en même temps ? C'est sûrement la décision la plus euh La plus lucide de ma part avant de m'attaquer à l'arène Sûrement Bon bref, bisous Youtube Et à très vite C'est pas celui de Pace Un paquet T C'est pasité Ça fait C'est peut-être Pas scris St rapidly C'est des